Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Imane Béjar, docteur en sciences de gestion spécialité Management de l'Université de Sfax, Tunisie. Je vais vous présenter les résultats de notre étude nommée « L'effet de la différence culturelle sur la performance des investissements directs à l'étranger qu'à des co-entreprises franco-tunisiennes ». Dans la recherche de la pérennité et de la performance, et pour faire face à la concurrence, les entreprises adoptent une stratégie d'internationalisation à travers les investissements directs à l'étranger, comme les filiales, les fusions-acquisitions ou les joint-ventures. Un IDE donne naissance à une organisation transnationale où on trouve des équipes de travail dont les membres y compris les expatriés négocient des connaissances en se référant à leur culture managériale et nationale. Cette interculturalité peut provoquer des incompréhensions et des dysfonctionnements. Elle peut également contribuer à l'enrichissement de l'équipe à travers la diversité, l'apport d'expérience, l'innovation, mais sous réserve de certains déterminants. Dans un contexte d'interculturalité, les parties prenantes ont intérêt à identifier les compétences interculturelles permettant de garantir au partenariat la performance souhaitée. C'est donc ce volet que le management interculturel s'intéresse à l'interprétation des interactions relationnelles caractérisées par des cultures nationales et organisationnelles différentes dans le but de garantir la performance d'une nouvelle entité transnationale créée. Pour le matériel et les méthodes utilisées, nous avons choisi une approche quantitative à travers un questionnaire testé sur un échantillon de 146 IDE implantés sur le territoire tunisien. Nous avons choisi des partenariats franco-tunisiens en raison du nombre important de cette combinaison culturelle en Tunisie. Nous avons utilisé l'échelle de l'écart pour chaque question, 5 réponses possibles allant de fortement en désaccord à fortement en accord. Et de plus, nous avons ajouté des questions d'ordre sociodémographique comme la nationalité, le poste occupé, l'ancienneté de répondants dans la coopération et l'ancienneté de la coopération elle-même. Ainsi, les questionnaires ont été administrés soit par des e-mails, soit face à face, en se déplaçant sur le champ afin de s'assurer que le questionnaire est bien rempli par le membre concerné. Nous avons eu de 192 réponses aviables, réparties comme celui, 154 réponses françaises et 138 réponses tunisiennes. Pour les secteurs de l'échantillon, on a 132 entreprises industrielles, 116 entreprises commerciales et 44 prestations de services. Le poste occupé des répondants, on a 10 propriétaires, 40 présidents de direction générale, 170 directeurs d'entreprises et 72 cadres. Pour l'ancienneté du répondant dans la coopération, moins de 2 ans, on a 54, entre 3 et 5 ans, 102, entre 6 et 10 ans, 46 et plus de 10 ans d'ancienneté, on a 90 répondants. L'ancienneté de la coopération elle-même, moins de 3 ans, 40 coopérations, entre 3 et 5, 82, entre 6 et 10 ans, 58 et plus de 10 ans d'ancienneté, on a 112 coopérations. La variable indépendante est la différence culturelle, mesurée par 4 items, et la variable indépendante est la performance des IDE, mesurée par 3 facteurs, à savoir la performance sociale, la performance organisationnelle et la réalisation des objectifs. Afin de mesurer la relation entre ces variables, les méthodes employées pour cette recherche ont été réparties en deux groupes de la manière suivante. La méthode ayant comme objectif la vérification de la qualité des mesures utilisées et l'analyse factorielle confirmatoire pour s'assurer de la fiabilité et de la validité des échelles adoptées en utilisant le logiciel SPSS 20. Et la méthode ayant comme objectif la vérification de l'hypothèse de la recherche sont les méthodes des équations structurelles via le logiciel AMOS 16. A travers les résultats des relations structurelles, nous pouvons affirmer que la diversité culturelle nationale influence la performance des partenariats implantés en Tunisie. Ainsi, cette diversité n'affecte pas la dimension sociale, mais elle touche le processus d'apprentissage des nouvelles compétences et la réalisation des objectifs. Passons à la discussion, commençons par la performance sociale qui porte sur des principes de responsabilité sociale, des manières à envisager pour répondre aux pressions relationnelles et sur des résultats au niveau des interactions sociales au sein d'une même équipe. L'affirmation de l'influence de la diversité culturelle sur la performance sociale au sein d'une co-entreprise diverge avec des chercheurs et converge avec d'autres. En fait, les individus interagissent dans l'une même équipe, chacun selon sa construction culturelle. Cette construction s'évolue continuellement dans le processus relationnel. Dans ce contexte, la compétence du manager facilite la coopération et l'adaptation de l'équipe. De plus, le degré de satisfaction et de bien-être varient selon les intentions stratégiques de chaque partie prenante. La confiance et le respect dépendent de la qualité de l'information échangée qui permet de garantir la satisfaction des parties prenantes. D'où, la diversité culturelle n'influe pas sur la performance sociale si l'on préserve un climat ajusté culturellement. Pour mesurer maintenant la dimension de l'apprentissage, nous avons recouru aux éthèmes suivants. Le transfert des connaissances, l'acquisition de savoir-faire, l'acquisition de la technologie et la gestion des compétences. Ce choix vient du fait que le recours à des stratégies d'internationalisation favorise le développement de nouvelles compétences qui seront difficilement imitables par la concurrence. Ni au moins, il s'avère qu'il s'agit d'une démarche difficile à cause des distances culturelles entre les partenaires de la coentreprise. Sur notre terrain tunisien, les entreprises cherchent à travers un partenariat à profiter en premier lieu de l'apport intangible du partenaire étranger, à savoir la marque, le savoir-faire, la compétence et l'expérience. Cependant, les partenariats engagés avec des Français se caractérisent par la spécialisation des tâches, comme la sous-traitance et la distribution, ce qui entrave le processus d'apprentissage et crée un déséquilibre entre les parties prenantes. Cette spécialisation contribue à freiner le processus de partage de connaissances, ce qui mène à une sensation d'incertitude. Ainsi, cette incertitude sous-jacente rend coûteux la négociation et le transfert des pratiques de gestion et des technologies spécifiques aux parties prenantes. Passons maintenant à la performance dans la réalisation des tâches. La réalisation des objectifs passe par une meilleure interaction entre les partenaires, une augmentation du nombre d'équipes pluriculturelles et la satisfaction des partenaires. Ainsi, la performance d'une entreprise s'évalue par rapport aux résultats finaux et par rapport à l'atteinte des objectifs. En parlant d'une équipe de travail, outre les objectifs personnels de chaque individu, il est impératif de faire preuve d'union et d'être soudé par un objectif commun afin d'avancer tout en suivant une même ligne stratégique. Il s'agit en fait de gagner ensemble. Nos résultats valident l'influence de la différence culturelle sur la réalisation des objectifs d'une coopération. Certes, Tunisiens ou Français, en fonction de leurs raisons d'investissement, ont la même vision de profiter d'un environnement économique en forte croissance. Cependant, la manière pour aboutir à cet objectif défaire en raison de la différence culturelle nationale. Les Tunisiens sont plus offensifs. Ils cherchent à acquérir de nouvelles technologies, à améliorer la qualité du travail pour faire face à la concurrence et réformer leur compétitivité, tandis que les Européens sont au contraire défensifs. Ils veulent développer les exportations, se maintenir sur le marché et améliorer leur profit. Pour conclure, un projet de partenariat transculturel nécessite la conscience des deux parties prenantes de leur différence de cadre de référence. À travers l'expérience des co-entreprises francs-tunisiennes, nous pouvons percevoir positivement la performance sociale, sans pour autant atteindre le seuil voulu pour l'apprentissage organisationnel et l'atteinte des objectifs. Ainsi, la réussite de cette combinaison est conditionnée par leur manager, qui doit être conscient de cette expérience interculturelle et prendre de la distance par rapport à ses acquis culturels. Deux atouts s'avèrent primordiaux pour la réussite d'un rapprochement interculturel, à savoir le temps et la communication. Du temps pour partager leur expérience, ce qui favorise l'ouverture vers l'autre culture et permet de comprendre leur perception. Et l'entraînement à une communication, bien comprise, crée un milieu réel. C'est une condition essentielle à l'instauration de la confiance mutuelle. Pour finir, la performance en expatriation dépend des dimensions motivationnelles et comportementales et de l'harmonisation culturelle au sein de l'équipe. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des interactions, merci de nous contacter sur nos e-mails. Merci. 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 Merci.